Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ensuite, si tu n'as pas compris ce petit accent, de toute façon il te reste quand même une perdieux déposée de part et d'autre de ton pif pour pouvoir arriver les questions qui vont être posées sur le petit écran. Bon, je tiens à faire une petite précision quand même ! Et parce que parfois, d'aucuns parmi vous ont écrit des messages à mes supérieurs hiérarchiques directs pour se plaindre de quelques grossièretés. Il paraît que je suis un peu grossier de temps en temps. Alors bon, de fait, je suis obligé de me calmer. J'aurais bien conseillé à ces quelques grincheux d'aller se faire enculer, mais je n'ai pas le droit ! Et voilà, comment voulez-vous que je fasse ? Et bien voilà, résultat, je me sors les doigts du cul, je vous pose des questions. Maintenant, si vous êtes content de ces quelques traits d'humour, même parfois un petit peu gras, n'hésitez pas à prendre la plume. Et quand je dis la plume, vous pourrez peindre une tablette électronique comme celle-ci pour nous écrire et faire part de votre entière satisfaction. Ça fera toujours plaisir au patron. J'espère que tu es prêt, j'espère que tu es prête. Attention, première question, paf ! Comment s'appelle ce plat parce que le poulet tombe à tes pivots ? Le poulet basquese, le poulet au moril, le poulet rôti ou le poulet au vin jaune ? Moi, personnellement, je connais la réponse, je sors de table, je viens de m'encore y prendre la lampe, je peux te la donner. Maintenant, oh putain ! Alors là, si je ne m'abuse, vous vous démarrez très très fort, les petites copines, les petites copines. C'est-à-dire que 1% d'entre vous ont répondu le poulet au moril, 1% le poulet rôti. Oh putain ! Ça répond très très bien. À 98%, vous allez répondre le poulet basquese. J'ai une espèce de reprise d'accent d'un personnage d'avant. C'est-à-dire que comme il faut que je les enchaîne, tu comprends, ce n'est pas toujours très simple. 95%, j'ai l'impression que c'est Alban. Alban, que tu as donné la bonne réponse ? En fait, moi, je suis comme statistique Alban, maintenant, ce n'est pas sûr. Mais Alban, tu tiens à le bambou, Alban ? Oh, ça marche très bien, cette petite réponse. 95%, Alban, tu es en tête des courses, mais ce n'est que la première question. Ne t'emballe pas, il faut ranger ta baguette dans son étui et on en reparlera dès la fin. Question numéro 2. Attention, avec quel type de haricots prépare-t-on le cassoulet du sud-ouest ? Avec des maugettes, avec des haricots tarbés, avec des haricots rouges ou avec des haricots verts ? Bon, après, c'est comme tu veux. Mais n'appelle pas ça une cassoulet si tu ne le fais pas avec les bons haricots. Après, tu as le cassoulet de Castellaudari, à mon sens, le meilleur. Mais après, il y a le cassoulet de Toulouse, et le cassoulet de Mamie. Mais le cassoulet de Mamie, il n'entre pas dans les statistiques. Oh putain, oh putain, putain. Alors, comment te dire, si tu as répondu des haricots rouges, tu ne fais pas référence au cassoulet, mais au Chili de Concarneau. Et le Chili de Concarneau, ce n'est pas du sud-ouest, Concarneau que je cherche, un petit mon homme, c'est bien au nord. Les maugettes, la maugette, c'est un très bon haricot du Marais Poitevin. Mais dans le Marais Poitevin, nous ne mangeons pas le cassoulet. Évidemment, c'était le haricot tarbé. Parce que tarbe, c'est dans la bonne région, et on y produit un haricot fantastique. D'ailleurs, si tu veux cuisiner le haricot tarbé sans qu'il te fasse péter, fais-le tremper 24 heures dans l'eau. Tu le trempes 24 heures dans l'eau avant de le cuisiner, jamais tu pètes, jamais tu pètes. Tu prends pas ton cul pour une trompette. J'ai envie de te dire, bravo, bravo, Yonel, parce que je pense que c'est toi qui donnes la meilleure réponse. Yonel, tu as été le plus rapide. Tu es allé aplatir cette réponse entre les perches sous les ovations de tout un stade. Et je te félicite. Et Clara, tu as pris la tête de la compétition. On n'en parle plus. Attention, question numéro 3. Qu'un aromate, typiquement basque, parfume la Shoah. Le piment d'Espelette, le piment de Cayenne, le piment de l'Anne ou le poivre à queue. Ah, le poivre à queue, tu sais que quand j'étais petit, on m'appelait le petit poivre. Eh oui, ça ne t'étonne pas que je fasse ce genre de connerie. Eh, on est là pour déconner. Attention, je fais pipip, tu fais me. Eh, on rigole bien. Évidemment, la bonne réponse, je te la demande en mille. Tout le monde n'a pas fini de jouer, j'en étais sûr. Il y en a quand même qui ont répondu le piment de Cayenne. Alors, le piment de Cayenne, c'est pour les basques qui ont été isolés au bagne. Sinon, c'est le piment d'Espelette. Le piment d'Espelette, on en met partout. C'est à ça qu'on nous reconnaît. C'est rouge, c'est bon, c'est doux. Ça parfume, ça pique. Le piment de l'Anne, tiens, 9% m'ont répondu le piment de l'Anne. Eh bien, le piment de l'Anne, je lui ai dit, ça n'existe pas. Eh voilà, je l'ai inventé. Oh, c'est Serge qui a pris la tête. Il s'appelle Lama, tu dois, Serge Lama. C'est bien, tu as bien joué, Lama. Tu as pris la tête de cette question, bien entendu. C'est Marathon 86 qui prend la tête du classement. Vous êtes 182 joueurs sans faute. Je vous ai prévenu que ce quiz n'était pas extrêmement difficile. Et on en est avec la question numéro 3. Je te propose qu'on passe directement à la question numéro 4. Avec quel alcool sont aromatisés les canelés bordelais ? De l'Armania, du cognac, du rhum ou du Grand Marnier ? Personnellement, bon, moi j'aime bien les 4. Oui, mais là, j'ai aussi, ça ne me dérange pas. De toute façon, dans le ventre, ça se mélange. Pourquoi ne pas déménager dans le verre ? Tu me mets un petit glaçon autour de tout ça et hop ! Non, je ne fais pas la promotion de l'alcoolisme. C'est simplement, la vie, c'est beau. Et tu es encore en train de jouer. Et puis, normalement, tu aurais déjà dû répondre. Avec les deux doigts, appuyé sur la réponse. La bonne réponse, c'était le rhum. Pour une raison très simple. C'est-à-dire que Bordeaux, qui a fait sa fortune sur le commerce triangulaire, des esclaves, à une époque, avait à cœur de montrer que ce qu'on fabriquait dans les colonies, c'était très bon. Donc, ils faisaient la promotion de la canard, de la vanille, du rhum. Et ils aromatisaient le rhum pour montrer qu'on avait bien raison d'emmener tous ces bons esclaves à travailler la canard sucre parce que le résultat était très bon. Que bande de salauds, c'est là, alors ? Quentin, Quentin Marain, s'en va ? C'est une femme qu'on laisse tranquille. Quentin, tu as donné la meilleure réponse ? Tiens ! Eh, Marathon, tu es toujours en tête de la course. 108 joueurs en faute, je pense que... Ouh, mais je vois qu'un bâquine a été utilisé. C'est bien, j'ai rien d'autre à dire. Question numéro 5. Comment s'appelle cette spécialité de canard cuit dans son gras ? Le conflit, la guerre, le confit ou le canard au sang ? Tout ça me semble bien hostile pour une simple recette de la cuisine, je ne te dis même pas du bonhomme. Je vois que les votes sont assez partagés et je pense qu'il risque d'y avoir des erreurs de glissade de doigts. Alors, parfois, une glissade de doigts, ça peut être annonciateur d'une très très bonne soirée. Là, en l'occurrence, une glissade de doigts, ça peut être annonciateur d'une élimination. Si tu as tapé conflit au lieu de conflit, tu t'es complètement blindé. J'ai envie de te dire, évidemment, le canard cuit dans son gras, c'est le confit ! Et le confit, c'est bon ! Parce que c'est le plat confit ! Vous avez été 12% à répondre au conflit. C'est une puriste blague, oh, pauvre ! 2% ont répondu la guerre, mais ça va être à la maison, la guerre, quand ta femme le saura que tu as répondu que les conneries. Et sinon, tu sais quoi, c'est encore Quentin. Et bien voilà, Quentin qui l'emporte. Eh putain, oh, 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 jeune, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu. C'est Julien qui revient avec 620 points, et il est en tête, éligible pour l'instant, à remporter la cagnotte. Mais on n'est pas encore arrivé au bout. Attention, question numéro 6. Qu'elle n'emporte la soupe au chou traditionnelle du biais ? Oh, attention, mais ça, on ne rigole pas. C'est la prouteuse, c'est la potée, c'est la denrée ou c'est la garbure ? Là, attention aux réponses. D'autant que je vais demander un extrait d'acte de naissance, parce qu'il est possible que des gars de la région répondent mal, et alors si un biais ne répond pas bien. D'ailleurs, est-ce que vous savez en quoi consiste le baptême biais ? Qui date de l'époque d'Henri IV. Vous savez qu'Henri IV est né dans une coquille de tortue. Pour devenir un vrai biais, on te frotte la bouche avec une gousse d'ail, on te fait boire un petit verre de jus de l'ançon, et puis normalement, tu es devenu biais et tu es apte à consommer de la garbure, parce que c'était ça la bonne réponse. Oui, la potée, c'est aussi une soupe au chou, mais c'est bien plus au nord. On n'y va jamais, là-bas, il fait une frotte au canard. 44% répondu la garbure, et voilà, 51%. La potée, la potée, les gars, vous pouvez quitter le jeu et aller la préparer. Quentin, oh, putain, Quentin, tu t'es frisier les moustaches là-haut. Oh, mon petit môme, eh, eh, allô, hola, eh, le cochon est entré dans la maïs, la cabane est tombée sur les chiens. Quentin, tu as le mieux répondu à cette question, et tu viens de prendre la tête de la course, c'est extraordinaire. Tu cavalcades, eh, oui, ok, je me calme. Question numéro 7, en plus du canard, quel volatil fournit un excellent foie gras ? Est-ce que c'est la poule ? Est-ce que c'est l'oua ? Est-ce que c'est la bécasse ? Est-ce que c'est la haze ? Ah, là, je te le demande. Si tu connais ces quatre animaux, tu sais qu'il y en a avec lesquels ça ne marche pas. Eh oui. Oui, non, même ça, ça ne marche pas. Non, rien. Non, rien. On a dit rien, c'est rien. Alors, est-ce que tu as déjà vu du foie gras de poule ? Est-ce que tu as déjà vu du foie gras de bécasse ? Est-ce que tu as déjà vu du foie gras de haze ? Est-ce que tu sais ce que c'est la haze ? D'abord, la haze, ce n'est pas involatil. Évidemment, il fallait répondre aux lois. Et le foie gras droit, c'est très bon. Bon, quasiment personne n'a laissé planter. C'est Mich, 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 Mich. Mi. Enfin, c'est toi qui as donné la meilleure réponse à la question. Mi, Mich. Et c'est toujours Quentin qui calacole en denne. Ok, ok. Ok, on arrête. Question numéro 8. Quelle ville du Sud-Ouest est réputée pour son aviron et son jambon ? Bayonne Biarris Castrouagène. Dans notre chèque, il est une peignard. La peignard. Non ? Ça ne te dit rien, ça. Allez, allez, les bleus et blancs de l'aviron. Putain, tu la passes, là-haut ? Moi, ça me donne envie d'aller faire la peignard. La brengasse. Évidemment, c'est Bayonne. C'est à Bayonne qu'on sort Léon. Le roi de Bayonne, le roi des couillons pendant les fêtes. L'aviron Bayonne, club de rugby, 90% de bonnes réponses. 5% ont répondu Biarritz. C'est l'appel du cœur ou quoi, les gars ? Castre. Allez-y, vous faire castrer. Allez, j'ai 1, 2%. Ça sent le pruneau. Julien, tu as donné la bonne réponse à cette question et c'est Benjamin. Putain, Benjamin, tu nous casses les... J'ai dit, non ? Pas les gros mots. Les pieds, Benjamin, tu casses les pieds. On ne te voit pas. On ne te voit pas du tout toute la compétition. Et puis d'un coup, tu te radines à la huitième question. Tu prends la tête. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Allez, attention, nous partons directement à la neuvième question. Paf. Comment s'appelle le plat ? Base de farine de maïs proche, parent de la polenta. Le pastis, le mias, le pommassou ou le foissou. Alors attention. Là, il ne peut pas y avoir de débat. Je sais que d'abord, pommassou, foissou, c'est souvent une source de débat. Alors, pastis, mias, c'est une source de débat. Maintenant, pastis, mias, pommassou, foissou, il peut y avoir un petit débat. Sachant que la bonne réponse, c'est le mias. Il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit dans un escalier en colimassou. La crème de maïs, c'est le mias, 39% de bonne réponse. Sur le mias, oh putain, venu de nulle part, encore le retour de Serge Lama, qui a été le meilleur sur cette question. Mais maintenant, qui remporte complètement ce cuisant ? Qui est en tête ? C'est Julien. Eh bien, Julien, Julien, tu t'es bien rattrapé, je te dis. Tu es en tête, on va essayer de t'appeler. Combien il remporte, Julien ? 90 francs. 60 francs, Julien, si tu l'emportes correctement. 60 francs nouveaux, c'est-à-dire, c'est des francs, mais avec un E double barre. C'est des francs E double barre. Alors, tu gagnes 60 francs E double barre. Si tu décroches, si tu ne décroches pas, moi, ça me fait arrêter plutôt en même temps. Et vu que c'est un peu l'apéritif, je vais te dire, mon petit bonhomme, catapulte-moi la terrasse. Je le vois d'ici, le glaçon qu'ils font. Oh putain, dit. Allez, Julien, ne réponds pas. C'est la chanson, les cacahuètes. Eh non, tu n'essayes pas quelqu'un d'autre. Julien, ne réponds pas. Tu me libères. Eh, Laurie, oh. Oh Laurie, putain, si tu ne réponds pas. Je t'en supplie, ne réponds pas. Décroche pas. Fais comme moi, bois ton pastis, tranquille. Tu as gagné. Qu'est-ce qu'il y en a à foutre de le parler au téléphone ? Tu vas me décrocher pour 40 balles ? Pour mettre 40 balles dans ta poche, tu vas me priver d'un pastis et d'une poignée de cacahuètes. Tu n'es pas la méchante, va. Sois une brave fille. Voilà, sois une brave fille. Ne lui réponds pas. Elle est vilaine. Tu as gagné. En plus, elle essaie de te déranger. Qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire ? Bon, ben voilà, je crois que l'apéro a pris le pas sur la haute technologie. Malheureusement, nous n'avons pas en mesure de vous joindre. Mais néanmoins, vous pouvez revenir. C'est à quelle heure la prochaine ? Oh putain, dans un quart d'heure ? Oh, prochain quiz à 20h, quoi. Oh putain, il va falloir que je travaille à une vitesse, mon pastis. Allez, bon apéro, à très vite. Ciao les copains. Sous-titrage Société Radio-Canada